Madame la députée Descamps pour une question à M. le ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question concerne un sujet délicat, difficile à aborder, mais qui mérite toute notre attention dans cet hémicycle. Il s'agit de celui des frais funéraires lors du décès d'un enfant. En effet, et premièrement, il existe de grandes disparités tarifaires des opérateurs funéraires Pour des obsèques équivalentes, le tarif peut varier du simple au tri, voire au quadruple. A titre d'exemple, les frais d'un enterrement pour un enfant peuvent varier entre 2 000 à plus de 7 500 euros hors monuments et frais de transfert. Deuxièmement et surtout, depuis le 1er juillet 2022, le forfait obsèque d'un enfant versé par la CAF s'élève à 2 038,03 euros au maximum, Alors que celui du capital décès, par exemple pour un salarié décédé versé par la CPAM, est de 3 681 euros. Alors que les décès des enfants sont souvent inattendus et imprévisibles ou arrivent alors que les parents sont déjà dans des situations financières très compliquées Parce que devant, ayant dû arrêter de travailler, soit le papa, soit la maman, pour soigner et accompagner leurs enfants atteints de cancer, par exemple. Et je sais que vous connaissez bien ce sujet, Madame la Ministre. Aussi, et c'est tout l'objet de ma question, pouvez-vous m'indiquer, Madame la Ministre, ce que le gouvernement peut et compte entreprendre afin de rétablir justement le montant du forfait obsèque d'un enfant ? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Madame la députée Béatrice Descamps. Vous l'avez très justement dit, les situations de deuil d'un enfant sont parmi les plus douloureuses qu'une famille puisse connaître. Dans ces moments-là, la solidarité nationale doit jouer pleinement son rôle et protéger les foyers endeuillés, y compris face aux difficultés financières ou aux complexités administratives. C'est ce à quoi ont œuvré le gouvernement et le Parlement ces dernières années. A l'initiative de votre collègue, Jean-Louis Bricou, la loi du 8 juin 2020 a permis des aventées substantielles. Augmentation à 7 jours du congé financé par l'employeur et mise en place d'un congé de 8 jours supplémentaires financé par la Sécurité sociale. Prolongation des prestations familiales et maintien de droits au titre du RSA. Et donc création de l'allocation ferme-cétère versée en cas du déceux d'enfants. Ce dispositif ne relève pas de la même logique que celle du capital d'essai pour un salarié décédé que vous citez également. Dans un cas, il s'agit d'une allocation attribuée automatiquement dès que la CAF est informée du décès et dont le montant dépend du nombre d'enfants à charge et des revenus des parents. L'idée est d'assurer les frais liés au décès, mais aussi de maintenir un équilibre familial et budgétaire. La CAF complète cet accompagnement par exemple en facilitant l'accès au soutien psychologique. Le capital d'essai constitue quant à lui une prestation d'un montant forfaitaire dont les ayants droit doivent faire la demande à l'organisme de sécurité sociale dont dépendait le défunt. L'objectif est de faire face aux derniers frais de santé. Il ne me semble donc pas pertinent de rapprocher ces deux dispositifs. En ce qui concerne enfin les disparités territoriales entre opérateurs funéraires, je rappelle que les prix dans le secteur relèvent du régime de droit commun et sont fixés librement par les entreprises. Des mesures existent pour encadrer l'information des familles et notamment imposer aux entreprises de renseigner leurs tarifs. La DGCCRF procède régulièrement à des enquêtes afin de vérifier que la concurrence s'exerce normalement et que la réglementation relative à l'information du consommateur est correctement appliquée. Et c'est bien Guy dont il s'agit. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, merci Madame la Ministre. Effectivement, je ne voulais pas rapprocher ces deux dispositifs. Je pense que vous l'avez bien compris. Je voulais juste comparer les montants simplement, sachant que ce que vous avez dit est tout à fait vrai et tout ce qui a été fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on peut travailler encore sur ce sujet pour combler ces difficultés que sont celles, et ça on ne peut pas le nier, de ces parents qui vivent ces drames, ce à quoi s'ajoutent des difficultés financières, je me devais de porter ce sujet. Et puis effectivement, j'allais dire, c'est mon collègue Guy Bricou, mais vous l'avez dit Madame la Ministre. Merci. Merci Madame. Oui Madame la Ministre. À l'occasion de l'ouverture des débats sur les enjeux autour de la fin de vie, j'aurai l'occasion de rencontrer les pompes funèbres. C'est peut-être un débat et un sujet sur lequel on pourra travailler, et en tout cas, la question, je leur en transmettrai. Je peux vous dire merci Madame. Merci.